Avant de bâtir une structure, un pont ou un bâtiment, il faut analyser l'espace, les aspects sociaux et environnementaux, les règles empiriques ou scientifiques, ainsi que les concepts esthétiques, classiques ou nouveaux. L'ensemble de ces activités rentrent dans le domaine d'architecture. Aujourd'hui, les entreprises qui ont évolué tant bien que mal dans le temps se confrontent actuellement à plusieurs obstacles causés par leur structure et leur façon de travailler. C'est pour cela, dans l'ère de la modernisation et de la transformation digitale, on entend de plus en plus parler de l'architecture d'entreprise, de quoi il s'agit réellement. Mon nom est Ibrahima. Dans cette vidéo, je vais essayer de démystifier l'architecture d'entreprise pour vous. Dans le domaine des technologies de l'information, le concept d'architecture n'est pas très loin de l'architecture en général. Elle vise à mettre les bases de la structure d'une entreprise moderne, où la technologie joue un rôle important. Je crois que de nos jours, c'est le cas de toutes les compagnies. Selon la spécification ISO 42010, une architecture est une description formelle d'un système ou un plan détaillé du système au niveau des composants pour guider sa mise en œuvre. Selon TOGAF, une architecture est la structure des composants, leur interrelation et les principes et directives régissant leur conception et leur évolution dans le temps. Selon Ibo, Enterprise Architecture Body of Knowledge, l'architecture d'entreprise est un modèle organisationnel, une représentation abstraite d'une entreprise qui aligne stratégie, opération et technologie pour créer une feuille de route vers le succès. Toutes ces définitions nous permettent de voir l'aspect théorique, mais comment on peut l'appliquer dans la vie réelle reste un défi pour bon nombre d'entreprises. D'abord, commençons par définir c'est quoi une entreprise. Il existe de nombreuses définitions, mais dans le cas présent, une entreprise est une organisation complexe qui tente de subir des changements. Cela peut être une compagnie, un département au sein d'une compagnie, une branche au sein d'une compagnie. L'une des difficultés majeures c'est de définir le scope ou la segmentation de notre compagnie pour la mise en place d'une architecture d'entreprise. Le découpage actuel reflète plus une structure basée sur la politique et la gestion, mais pas forcément pour un fonctionnement efficace. On reviendra plus sur la viabilité d'un système dans le futur. Pour parler d'architecture d'entreprise, il faut revenir sur ce qui définit votre organisation. Toute compagnie réputée, petite, moyenne ou grande, a un fil conducteur constitué de sa mission et sa vision, que l'on retrouve souvent dans un plan directeur. La mission, c'est ce que fait votre organisation et quel est l'impact que vous voulez avoir dans la société à travers vos produits et services. La vision présente un état futur et désirable de votre organisation. Les deux éléments se traduisent plus concrètement par des objectifs et des buts organisés à travers une feuille de route claire et bien définie, c'est-à-dire une stratégie. Voilà en bref les fondements d'une architecture d'entreprise, définir ce que vous voulez faire et élaborer un plan d'attaque pour comment le faire. L'architecture d'entreprise tourne autour des domaines suivants. Technologie La technologie est constituée de l'ensemble des techniques, compétences, méthodes et processus utilisés pour la production de biens ou de services ou dans la réalisation d'objectifs. Information Une information et une donnée dans son contexte avec un sens attaché, c'est-à-dire traiter les données pour tirer de l'information qui permet de prendre des décisions. Principes et politiques Les principes, ce sont les règles et directives générales, destinées à être durables et rarement modifiées, qui informent et soutiennent la manière dont votre organisation entreprend de remplir sa mission. Les politiques, ce sont l'ensemble des choix d'allocations de ressources qui définissent le périmètre d'activité de votre organisation en vue de réaliser vos objectifs. Fonction Une fonction, c'est un processus ou une opération qui est effectuée régulièrement pour mettre à bien une partie de la mission de votre organisation. Les processus, donc un processus, c'est l'organisation d'un ensemble d'activités contribuant aux objectifs de votre organisation. Capabilité, ce sont les capacités qu'une organisation, une personne ou un système possède. Les capacités sont exprimées en termes généraux et de haut niveau et nécessitent généralement une combinaison d'organisations, de personnel, de processus et de technologies à réaliser pour, par exemple, le marketing, le contact client ou le télémarketing sortant. Plus spécifiquement, l'architecture d'entreprise est constituée des architectures suivantes. L'architecture d'affaires, qui révèle comment une organisation est structurée et peut clairement démontrer comment des éléments tels que les capacités, les processus, l'organisation et les informations s'articulent. L'architecture technologique, qui est le processus de développement de spécifications, de modèles et de lignes directives méthodiques en matière de technologie de l'information. Ceci englobe l'architecture applicative et l'architecture des données. L'architecture d'infrastructures est une approche structurée et moderne pour soutenir une organisation et faciliter l'innovation au sein de l'entreprise. Il s'agit de modéliser les éléments matériels au sein d'une entreprise et la relation entre elles. L'ensemble de ces couches sont regroupées par domaines pour constituer des solutions d'affaires qui répondent aux besoins de l'entreprise. L'architecture d'entreprise va de pair avec la gouvernance TI, qui est un élément de la gouvernance d'entreprise, visant à améliorer la gestion globale des technologies de l'information et attirer une valeur accrue de l'investissement dans l'information et la technologie. En général, l'architecture commence avec la pose de la première pièce. C'est pour cela que la majeure part des entreprises ont de la difficulté dans leur transformation digitale, vu qu'elles ont des structures où presque toutes les pièces sont déjà là. Mais il y a un ensemble de frameworks comme TOGAF, ZAGMAN, qui peuvent être utilisés comme support lors de la mise en place d'une architecture d'entreprise. Voilà, j'espère que cela vous donne une idée plus claire de l'architecture d'entreprise. Je reviendrai plus en détail sur les différents éléments et couches qui constituent une architecture d'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'architecture d'entreprise favorise un rapprochement entre vos besoins d'entreprise, vos besoins d'affaires, et les solutions technologiques qui permettent de les réaliser et les supporter. Si vous avez trouvé la vidéo instructive, merci d'aimer et de partager. Pour plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Merci. Merci.